Une fois qu'on est étoile, c'est un titre à vie. C'est comme un premier ministre ou un président ou un général, c'est fini, c'est pour toute la vie. Donc il ne faut pas se louper quand on choisit une étoile, parce que c'est à vie. C'est Marie-Agnès Gillot pour le Carre Timeline de Vanity Fair. Ça jembole tout, de ma vie quotidienne à tous mes sens. Ça peut passer par les odeurs, par le rapport aux autres qui est très proche d'un coup, le rapport au corps, et puis déjà une discipline de faire, alors que moi j'ai appris la danse dans la douceur et l'amour à Oulgat. Je me souviens que quand j'avais 7 ans, j'ai dit dans ma classe de CE2 que je voulais être danseuse. Je n'avais pas encore compris que pour être l'unique en scène, il fallait être danseuse étoile. Il faut d'abord se présenter à l'école de danse. C'est en trois concours. C'est d'abord l'examen physique. Donc là, en fait, on vous ausculte juste. Si votre corps est dans les normes et dans les centimètres, vous passez au deuxième. Là, c'est un petit cours de danse, mais vraiment une petite barre et quelques exercices au milieu. Si vous êtes pris au deuxième, vous passez au troisième. Et là, c'est un stage de trois mois avec les petits rats de l'Opéra, tout le monde ensemble. Donc école normale l'après-midi et le matin danse. Pour rentrer à l'Opéra de Paris, il faut faire des examens poussés de santé et de médecine du sport. Donc quand j'avais 9 ans, j'avais encore, comme on dit, un état scoliotique très avancé. Donc une colonne vertébrale en serpent. Et en fait, en grandissant, la colonne est restée en serpent. Et là, mon spécialiste de camp m'a dit que ma scolio s'était terriblement aggravée et que c'était soit l'opération, je ne ferais plus jamais de danse de ma vie, soit il voulait bien essayer le corset quelques mois pour voir comment mon dos et ma musculature réagissaient. Donc j'ai choisi la deuxième solution, le corset, pendant quelques temps. Et en fait, ça a été pour toujours. Je ne me suis jamais laissée opérer. Heureusement, la danse, on a une écurie tous les matins, on a une discipline de fer, ce qui permet à ma personnalité de pouvoir être totalement libre. C'est vraiment, c'est très hiérarchisé, comme une armée en fait. Donc c'est d'abord les quadrilles. Donc c'est vraiment la masse du corps de balai, les dernières lignes de corps de balai. Les coriffées, c'est les deuxièmes ou premières lignes de corps de balai. Les sujets, c'est sur des premières lignes ou des rôles à deux. Les premières danseuses, c'est des rôles solo ou à deux, mais second rôle ou troisième rôle. Et l'étoile, c'est celle qui danse seule, toujours. C'est une étape qu'on attend et qui est attendue. Et c'est aussi le Graal. Parce qu'une fois qu'on est étoile, c'est un titre à vie. C'est comme un premier ministre ou un président ou un général. C'est fini, c'est pour toute la vie. Donc il ne faut pas se louper quand on choisit une étoile. Parce que c'est à vie. Pour moi, il y a comme un... Comme si j'avais un poids sur les épaules de respecter ce niveau de danse et d'humanité aussi, quelque part. De responsabilité et d'engagement constant. Parce que c'est plus qu'une passion, c'est une vie au service de la danse. En fait, c'était juste un cheminement artistique. Je faisais une pièce sur Rodin. Donc en fait, les corps que je recherchais, physiquement, ressemblent plus à des danseurs de hip-hop. Ils sont beaucoup plus musculeux. Les danseurs de classique sont trop fins, sont trop élancés. Ce n'était pas du tout ce que je recherchais à l'image. C'est surtout que, de nouveau, j'écrivais un peu un bout d'histoire de la danse. Parce que j'étais la seule femme à chorégraphier étoile de l'histoire de la danse. Comme j'ai été la première étoile à être nommée sur une œuvre contemporaine. Ce n'est pas des choses que je cherche à faire. Voilà, c'est la chance. En fait, pour moi, c'était de ramener mon danseur à prendre des risques constants. C'est-à-dire que je mettais les danseurs en pointe pour ne pas qu'ils trichent. Pour qu'ils aient face à eux un espèce de précipice qu'ils ne peuvent pas dominer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de danseurs qui sont ronds. Ils font ça à la fonctionnaire. Et donc, ça m'énerve, en fait, de prendre mon métier comme ça. Donc, c'était pour contrecarrer au fonctionnariat de ma compagnie, en fait. Comment une célébrité devient mythique ? J'adore la mode. C'est comme aller en scène. Je me costume. Des artisans, de l'ombre, du beau, de la manière de faire, du savoir-faire. Ça, c'est tout ce que j'aime, en fait. Tout ce qui prend du temps et qui est consciencieux et manuel, j'adore. Mais je ne sais pas si je le détiens de ma mère. Ma mère se faisait déjà coudre ses propres pièces par une couturière. Donc, c'était déjà une recherche. Parce qu'en Normandie, je ne connaissais pas d'autres dames qui avaient des couturières. Ils sont venus me chercher. Ils ont même venu à l'opéra, dans notre cantine, à l'opéra. Et ils avaient très, très envie de travailler avec moi. Alors, moi, j'étais très, très touchée. Parce qu'en fait, j'avais très, très envie de travailler avec eux, en fait. Ça m'est arrivé de servir des repas aux Invalides, là où j'habitais. Et quand c'était encore possible d'être un bénévole lambda. Et j'ai rencontré des gens incroyables. Mais incroyables. On est tellement augmenté par tous ces gens que l'on rencontre lors des enfoirés. C'est inimaginable. Je crois que pour ne pas se perdre, les artistes devraient donner de leur temps aux autres. Comme on fait beaucoup, beaucoup. Ça recadre, comme je dis. Je ne sais pas pourquoi s'affiche sur mon téléphone une notification. J'ouvre. Et c'était Arthur qui me disait, je cherche adjointe, je voudrais travailler avec toi. J'étais là, c'est une blague. Je n'ouvre jamais mon Facebook. Il y a une notification qui arrive dans ma life. Sur mon téléphone, c'est Arthur H. Ça, c'est une blague. J'ai répondu. Et donc après, j'ai rencontré Eleonore, qui m'a expliqué toute la dramaturgie du clip. Et elle m'a indiqué très vite les axes de danse que je devais prendre. Donc Anne-Therésade Keishmaker, Pina Bausch. Voilà, une femme plutôt dans ce genre d'interprétation-là en danse. Donc très moderne, très contemporaine. Et puis, elle m'a déroulé le clip, mais c'était du papier millimétré. J'avais juste à m'y glisser dedans et à interpréter. Parce que même une étoile doit s'éclipser. C'était très difficile parce que, un, je n'étais pas prête à partir. Deux, je ne m'attendais pas à ce vide-là. Et trois, j'ai toujours mes anges gardiens qui m'avaient préparé un planning de folie pour la rentrée. Donc j'étais de nouveau au théâtre dans l'arène rouge pour Paudan et on ouvrait le Marigny. Donc j'avais déjà une vie pleine. Mais en fait, j'étais vide, vide de l'opéra. J'étais comme morte. C'était très dur. Ma mère qui est partie, en fait. Elle aurait toujours adoré que je fasse cette émission. Et ça faisait sept ans qu'il me tournait autour et que je ne pouvais pas. Et je ne voyais pas comment j'allais l'insérer dans mon planning. Tous alignés correctement, sans faire trop de vagues. Et en même temps, je faisais un clin d'œil à ma mère en lui disant, tu vois que j'y suis, en fait. Tu vois, ça y est, je le fais. Moi, j'ai toujours été là pour démocratiser la danse. Donc s'il y a une émission qui est créée justement pour mettre la danse en avant, c'est quand même ce que je souhaite. J'ai perdu toute ma famille en 13 mois. Donc je me suis retrouvée la dernière de ma famille. Et mon fils, je ne l'ai pas emmené avec moi à l'opéra. Je n'étais pas une mère qui emmenait son fils. Je trouvais ça dangereux, un plateau. Il y a des trucs coupants, il y a des bosses, il y a des projecteurs de partout. Enfin, ça peut être l'abattoir en deux secondes, une scène, quoi, pour un enfant. Donc j'ai réalisé que je n'avais rien laissé à mon fils, en fait. Et que s'il m'arrivait quelque chose, il ne connaîtrait rien de sa mère, en fait. Comme on était en plein Covid, tout le monde était arrêté. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mes copines d'enfance. Et je lui ai dit, tu te rappelles de cette anecdote ? Lulu, c'était bien ça qui s'était passé, puis ça. L'OMI, c'était bien ça. En fait, à 5-6, on a retrouvé tous les détails. Et en plus, c'était drôle parce que chacune avait une partie de la mémoire, en fait. Et à 5-6, du coup, je pouvais reconstruire très, très vite mes souvenirs d'enfance. Parce qu'on n'avait pas toutes la même version, c'était hyper drôle, quoi.